Merci de faire une omation à celui qui interprète le guetteur le plus attachant de la série, Monsieur Joe Dawson en personne, Jim Barnes, mesdames et messieurs. A ces deux, il est la tête pensante de la série, c'est à lui que le poids tous les épisodes, et est parmi les plus mémoraux, Monsieur David Brunovitz. Il a la réanimation d'être considéré comme le plus ancien des immortels, il aurait même vécu pendant l'âge de bronze, mais tous sont avec nous, Peter Winfield. Elle est l'incarnation de l'âne bétillante de la série, l'immortel au féminin, Amanda est là également, Elisabeth Brunovitz, l'Ovation Sanitaire. Il ne peut en rester qu'un, il est lui aussi, parmi nous, pour vous, aujourd'hui, le clan MacLeod, du clan MacLeod, Monsieur Adrien Paul. Premièrement, une nouvelle fois, merci à vous cinq d'être avec nous, présents, sur ce Comic-Con, pour rencontrer vos fans, votre public français. Pour ma première question, c'est simplement, vous êtes ici, c'est votre troisième jour ici, comment ça va pour l'instant ? Tout va bien pour nous, tout ? C'est fantastique, c'est fantastique d'être à Marie encore, pour la famille, la famille d'Alender. D'ailleurs, une certaine partie qui a été ici avec vous, c'est à l'heure, quand on va dring, En France, il n'y a pas de pays en France qui me rendait plus de pays qui me rendait plus de pays en France. Et je suis très reconnaissante. Quand ils l'entraînent, les gens qui l'entraînent, qui l'entraînent à chaque pays, Donc, les élections, les élections, les élections, de chaque pays, quand ils l'entraînent, sont repris, qui lui m'ァ? Les gens qui l'entraînent, les españoles et leurs quatre, les membres de la cinqueменisation. Ils pratiquent à Vinci, ce qui m'a chafé depuis les 5 histoires. avant moi, mais quelquefois, nous avons rencontré. Adrien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bonjour Paris. Bonjour. Je l'aime. Je voudrais que je puisse être... Combien de personnes là-bas, je voudrais qu'ils soient immortels? Combien de personnes ici aimerait, souhaiteraient être immortels ici comme moi? Ça c'est pour parler à beaucoup de gens qui ont été créés pour la jeunesse. Est-ce que vous auriez aimé peut-être l'âge de France réellement? Monde s'age. Yeah, they knew how to pour a party back then. They knew how to have a good time. Ils savaient s'accuser ces gens-là. C'est un peu plus grand. Je pense que l'immontalité est fantastique. Je ne sais pas, je ne sais pas, on va être 23 ans encore, si on peut prendre ce que nous connaissons maintenant, avec nous. Et on va être comme ça, ça ne serait pas trop d'humain. Je pense que Miphos a eu un grand temps dans chaque période où il vivait. Et parfois, j'ai dû aller avec lui, ce qui était cool pour moi. Jean, vous êtes le seul acteur ici à cette table à ne pas jouer le rôle d'un immortel, mais d'un gator. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé au départ dans cette organisation secrète qui observerait tous ces êtres étranges depuis quasiment les 8 années? Je pense que j'ai pu représenter tous ceux qui ne sont pas dans le monde. Je suis le touchstone pour tous les fans, parce que moi, comme vous, nous savions l'existence des immortels, et donc nous sommes tous les membres de la société secrète, des watchers. Nous sommes tous watchers. Voyeurs. Pendant les 6 années de la série, vous avez dû embrasser beaucoup de jeunes et des belles comédiennes. Vous avez vu ? Vous viendrez en moi en particulier ? D'accord ! C'est parti ! Est-ce qu'il y aura plus de séries de Highlander ou de films ? Et si c'est oui, est-ce qu'il y aura plus de séries ? Je ne suis pas la personne à poser cette question. David est la personne à poser cette question. Si il y aura quelque chose de Highlander ? Oui, c'est très bien. J'adore ce personnage, j'adore jouer. J'ai eu la chance de voyager dans beaucoup d'époques. C'était toujours drôle comme un acteur pour changer une semaine à faire autre chose. Sauf que pour moi, peut-être que c'était l'entrevile épique derrière dans l'élan d'Ecosse. Parce que c'est toujours son... C'était son... C'est imprimatif, si tu peux. Et c'est toujours bien de jouer quelque chose comme ça. Je me suis dit. Ce que j'ai appris de Highlander, c'est que vous prenez le fin de l'écriture. Tout d'abord, pour voir si votre tête est encore en. Je savais très vite que je n'étais pas en X-Men 3. Pas de même une piece de me. Je suis très heureux car je vivais en Canada et je suis très heureux. Et comme un acteur, pouvoir être à la maison et travailler au même temps, dormir et voir votre famille tous les jours, c'est wonderful. D'ailleurs, j'adore Paris. J'adore France et je suis très heureux. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, hier et demain. Il y a un incident avec Lizzie et moi, sur l'un des DVDs, 65 DVD, The Outtakes. C'était mon joli préféré. Ça s'est passé depuis longtemps. Un joli professeur. C'était mon joli. On a fait un épisode de la Crosse de Saint-Den-Touane. Et j'étais supposé venir et découvrir que ma chérie était mort. Et j'ai coupé la fenêtre pour essayer de rentrer. C'était mon joli. Et j'étais supposé le faire avec mon cas. Mais ils avaient mis en sécurité, comme un industriel en sécurité, dans cette fenêtre. Et j'étais là pour 10 minutes. Et j'étais là pour essayer de rentrer la fenêtre. Et finalement, l'un des équipes, l'un des gens de l'équipe, l'un des gens de l'équipe, a trouvé un gros bar, un énorme bar. Et on l'a peinté pour l'être comme ma chérie. Et voilà. Il y a une fois, avec Stan Kirch et moi, tous les journées, on a mangé dans un petit... C'était comme Bruce, avec tous les tables pour manger. Et un jour, j'étais là, avec le producteur Gregor. Et j'ai vu Stan, il avait le pain en dessous. Il m'a regardé comme ça et pris le pain. Et je sais qu'il veut me jeter ce petit morceau de pain. Et je lui ai dit à Ken, s'il me jette cette chose-là, je prends cette carte à la crème, et je le jette. Parce qu'on était habillé en costume. C'était parfait. Et lui dit, non, 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 tu ne peux pas faire ça. Je lui ai dit, non, attends, s'il me jette ça... Et à un moment, Stan, il a pris le pain et le pain. Alors, il m'a manqué. En même temps, je pris le pain et je le piquais. Juste dans la tête. Lui, il a pris un autre. Pour 5 minutes, il avait la crème partout, et dans tous les cheveux. Après, la maquilleuse a dit, oh Dieu, qu'ils sont faits maintenant, qu'ils sont à faire un petit douche. je suis kupé un petit douche. C'était ce... Un сколько%, il a crédit, le satisfying à la ministre, Sous-titrage FR ?